Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire pour vous aider à développer et commercialiser des aliments et des produits sains. Nous sommes ravis de vous accueillir. Ce webinaire a lieu en fait dans le cadre du projet européen AHFES dans lequel Valéria les partenaires. Je suis Blandine Fortin, je suis chargée de mission innovation chez Valorial et je serai en charge d'animer ce webinaire. Nous avons deux objectifs pour ce webinaire aujourd'hui. Le premier, c'est de vous présenter les formations et les services qui vous seront proposés dans le cadre de ce projet AHFES. Le deuxième objectif, c'est de commencer à vous former sur le thème de la collecte des informations consommateurs et l'analyse du marché pour innover en alimentation saine. Pour cela, j'ai sollicité l'aide de trois experts de notre réseau. Tout d'abord, Doriane Langlais de Foodinnov Nutrition, Marie-Loïc Garin du Centre Culinaire Conseil et Simon Le Bayon d'Isatec. Vous avez à votre disposition un module de chat pour poser vos questions pendant le webinaire. Nous tâchons d'y répondre soit à la toute fin de l'événement, pendant le temps des questions-réponses, soit nous vous apporterons une réponse personnellement pendant la séance via le chat et grâce à l'aide de Marie-Loïc Garin qui est à côté de moi. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser ce module de chat si vous avez des questions. Alors, tout d'abord, deux slides pour vous présenter rapidement le projet AHFES qui est à l'origine de ses formations et de ses services. AHFES, ça signifie Atlantic Healthy Food Ecosystem for SMEs, littéralement écosystème d'alimentation saine en zone atlantique européenne pour les PME. Donc, le but de ce projet, c'est d'améliorer la compétitivité des PME en alimentation saine en mettant en place un écosystème d'innovation transnationale pour aider les entreprises à accéder au savoir, aux partenaires et au marché tout en réalisant leur croissance. Ce projet, il est basé sur le concept des quatre hélices que vous voyez à l'écran. Donc, les quatre hélices représentent en fait les quatre types d'acteurs différents qui peuvent être amenés à coopérer pour innover ensemble, à savoir les acteurs académiques, les institutionnels, les usagers et les industriels. Et notre but, via ce projet, c'est d'aider à renforcer la coopération stratégique entre ces quatre hélices, d'encourager les quatre hélices à coopérer et à communiquer davantage pour gagner la confiance des consommateurs et tenter d'influer sur leurs choix alimentaires. Et enfin, nous avons pour objectif, et c'est ce qui nous amène à organiser ce webinaire aujourd'hui, d'aider les PME à croître en leur donnant accès à des formations et à des services pour améliorer leur capacité d'innovation en alimentation saine. Sur ce slide, vous pouvez visualiser la zone atlantique européenne sur laquelle se situent en fait les huit partenaires qui prennent part à ce projet européen et qui, comme Valorial, organise le même type de webinaire que nous faisons aujourd'hui. Ce dernier slide, toujours au sujet du projet, pour vous présenter les quelques réalisations du projet depuis son démarrage en 2019. Tout d'abord, nous avons réalisé une analyse des tendances et des bonnes pratiques de coopération en innovation dans le domaine de l'alimentation saine dans ces différents pays d'Europe. Et puis, nous sommes en train de travailler sur un annuaire qui regroupera plus de 1100 structures et qui est en cours de développement. Et donc, cet annuaire permettra d'identifier les acteurs de l'écosystème d'innovation en alimentation saine dans l'espace européen que je... duquel fait partie le projet. Et pour continuer à suivre en fait les résultats des travaux du consortium, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet Valorial dans l'onglet Europe et international, projet à HFES. Alors, quelles formations seront disponibles ? Donc, c'est l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter cela. Donc, il y aura cinq programmes de formation qui seront lancés tout au long de l'année 2021 et probablement début d'année 2022, dont celui lancé aujourd'hui, c'est celui qui est dans le petit encadré sur le thème perception des consommateurs et compréhension du marché. Chacun de ces cinq programmes disposera de modules de formation qui seront axés sur des sujets spécifiques d'intérêts pour les entreprises qui développent des produits à visée alimentation saine. Chaque programme sera lancé par un webinaire comme celui qu'on organise aujourd'hui et vous aurez accès à des modules qui seront disponibles en ligne. Donc, ce seront souvent des documents PowerPoints en consultation libre de votre part. Ce seront également des listes de contrôles utiles, ça pourra aussi être des modèles pour vous aider à mettre en action ce que vous avez appris via les modules. Et ces formations sont disponibles gratuitement pour les TPE et les PME adhérentes de Valorial en France, mais aussi auprès de toutes les entreprises adhérentes de nos partenaires qui se situent au Pays de Gal, en Irlande du Nord, en Irlande, en Espagne et au Portugal. Voilà. Et nous lançons donc aujourd'hui le premier programme avec ce webinaire pour vous livrer quelques premiers éléments sur la recherche d'informations sur le marché et les consommateurs. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, c'est une introduction au programme, en fait, et nous vous inviterons à consulter les huit modules que vous voyez à l'écran pour aller plus loin. Les deux premiers modules traitent du thème de ce webinaire d'aujourd'hui, à savoir la collecte des informations sur les consommateurs et l'analyse du marché. Les autres traitent des techniques de benchmark à utiliser, des méthodes pour générer de bonnes idées d'innovation, de la sélection des meilleurs concepts qu'on appellera les étincelles dans ce module, de la définition de vos valeurs de marque, des aspects juridiques du développement de produits sains et enfin de l'adaptation des produits à des marchés spécifiques. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Adrienne Gentil qui va vous présenter les services qui seront mis à disposition des TPE et des PME. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter les services qui seront disponibles dans le cadre de AHFES. Un premier niveau de service sera la mise en réseau pour l'innovation, la construction de projets d'innovation, comment faire germer son projet d'innovation et comment créer son marché et s'internationaliser. Ils seront disponibles gratuitement pour les TPE et PME, dans la même idée que les trainings, mais aussi donc dans les autres pays, les partenaires. L'accès aux études, la participation au webinaire et les réponses aux appels à manifestation, qui reviendraient un peu plus tard, seront à faire via le site AHFES. L'accompagnement individuel sera dispensé par les partenaires régionaux et les études personnalisées sur sélection, donc des appels à manifestation. Pour la mise en réseau pour l'innovation, ce sera principalement et ce sera uniquement des webinaires avec des B2B. Il y en aura un à deux par mois entre mai 2021 et mai 2022. Il y aura en mars, ils seront organisés et par Bootcamp, c'est-à-dire les six webinaires, les six thématiques que j'ai entourés sur la droite. Il y aura aussi d'autres webinaires avec d'autres thématiques. Désolée, je vois que j'ai sauté deux slides en même temps. Donc, voilà, ça, c'était la première slide, c'est pour 2021. Donc, vous voyez, il y aura des webinaires à partir de mai. Innovation pendant le Covid, état d'esprit, résilience et adaptation. Et ensuite, en juin, juillet, septembre, avec aussi en parallèle, donc, ce qui s'appelle les bootcamp et qui sont sur la droite. Sur 2022, on aura un focus sur la durabilité en mars et en avril-mars 2022 et sinon, donc, d'autres webinaires. La deuxième étape sera le construire, comment construire son projet d'innovation. Alors, il y aura des études, donc études sur les derniers développements R&D. Donc, je vous ai précisé les thématiques qui seront abordées dans ces études. Ce seront des études qui seront sans doute proposées en anglais. On est en train de voir s'il y a la possibilité de les traduire en français et elles seront produites par l'INSA au Portugal. Donc, il y a un institut national de la santé. Il y aura les études sur les tendances marché consommateurs et aussi un listing d'acteurs sur les sujets. Donc, ils sont listés ensuite produits laitiers, viandes, poissons de mer, etc. Là, ils seront disponibles à partir de mai de cette année, donc les uns après les autres. Donc, on commencera par les produits laitiers et ils seront disponibles en anglais et produits par l'un des partenaires qui est en Espagne et donc qui s'appuiera sur des bases de données internationales pour produire ces rapports. Donc, on construit son projet d'innovation. Il y a aussi un soutien direct pour lequel vous pouvez faire appel. Soutien personnalisé pour affiner votre projet qui sera dispensé par Valorial avec un temps d'échange. Le temps va finir son projet, les objectifs, les besoins, les partenaires potentiels. Les appels à projets à cibler. Donc, un équivalent à peu près de deux jours de travail pour Valorial à votre service. Et il y a les études marketing ciblées qui seront sous appel à manifestation d'intérêt via le site web à HFS. Il y aura un appel par an et un lauréat par an par pays. Ils seront disponibles en anglais et là aussi, ils seront produits par un partenaire espagnol. Il produira aussi un rapport général sur les sources utiles et les exemples d'outils, matrice, etc. Donc, il sera disponible sur le site à HFS. Ensuite, pour faire germer son projet d'innovation, les partenaires ont imaginé mettre en place trois autres services qui sont la veille appel à projets, donc les appels à projets en lien avec l'alimentation saine. Ils seront disponibles pour téléchargement sur le site à HFS. Et on y retrouvera les appels à projets par pays, donc par territoire des partenaires. Et il y aura aussi une veille sur les appels à projets européens. Une mise à jour sera à peu près effectuée tous les quatre mois. Un autre service sera l'aide à la recherche de partenaires commerciaux en local ou européen. Là, ce sera un formulaire à remplir sur le site web de HFS où vous pourrez faire la demande. Et donc, elle sera prise en charge par le partenaire du projet. Les conseils à l'écriture d'un business plan. Alors là, c'est un partenaire du projet qui est EIT Food qui se propose, comme pour les rapports précédents, sur appel à manifestation d'intérêt. Il y aura sélection d'une entreprise qui pourra recevoir ce service, une entreprise par territoire par an. Les deux derniers services proposés, imaginés par les partenaires de HFS, sont le développement des stratégies d'internationalisation. Si vous postulez à cet appel à manifestation et que vous êtes sélectionné, le service, donc le rapport vous sera rendu par NIVDA ou InnovCluster. Donc, ce sont des partenaires irlandais et portugais qui pourront avoir un temps d'échange avec vous et vous revenir avec un rapport. Et l'autre service, c'est le développement de la stratégie pour cibler son ou ses marchés. Là encore, les mêmes partenaires qui se proposent de répondre à un lauréat par an, par territoire, avec un temps d'échange et revenir vers vous avec un rapport en anglais. Voilà, je vais laisser la parole à Blanche. Merci Adrienne pour cette présentation des services. Donc, vous aurez bien compris, il y a les formations et il y a les services. Donc, à l'issue du webinaire, nous vous adresserons un lien de connexion qui vous permettra d'accéder à tous les modules de formation du premier programme que je vous ai présenté, qui était dans les bulles tout à l'heure. On les reverra à la fin du webinaire. Et les modules sont d'ores et déjà disponibles. Pour ce qui est des services personnalisés dont Adrienne a parlé, nous vous diffuserons des appels à manifestations d'intérêt au fil de l'eau qui permettront de répertorier les entreprises intéressées. Et nous reviendrons vers vous pour vous informer si votre entreprise a été retenue pour l'accompagnement. Je vous propose de démarrer l'introduction à la formation. Nous savons que la compréhension de vos consommateurs, elle est essentielle pour vous assurer que le temps, l'argent et les ressources que vous investissez dans la commercialisation d'un nouveau produit vous rapporte un niveau de vente intéressant. Aujourd'hui, nous allons donc vous présenter un résumé de certaines informations contenues dans les deux premiers modules de formation qui explorent la connaissance du consommateur et l'analyse de votre marché. Donc, ces conseils vous apporteront, nous l'espérons, de meilleures chances de réussite. Donc, dans une première partie, nous explorerons d'abord les sources d'information qui s'offrent à vous sur le marché des consommateurs. Puis, nous aborderons dans une deuxième partie l'évolution de l'attitude des consommateurs vis-à-vis de l'alimentation. Ensuite, nous tâcherons d'étudier comment mieux comprendre les attentes de vos consommateurs. Puis, nous aborderons la notion des personas pour comprendre l'intérêt de cette méthode et vous donner quelques conseils pour la mettre en application dans vos activités. Et enfin, nous aurons un temps dédié aux questions-réponses. Donc, je vous le répète, n'hésitez pas à envoyer vos questions via le chatter pendant les interventions des différentes personnes. Sans plus attendre, je vous propose d'accueillir Doriane. Donc, lorsque vous étudiez vos marchés et vos consommateurs, vous vous posez légitimement un grand nombre de questions, sans savoir parfois où vous procurer des informations fiables. Donc, pour nous éclairer, j'ai convié Doriane Langlais de Food Innove Nutrition, qui va nous expliquer quelles sources elle conseille d'utiliser pour obtenir ces informations sur les marchés et les consommateurs. Doriane, tu peux activer ton micro et ta caméra. Et puis, je défile les slides pour toi. Bonjour à tous. Tu m'entends, Blandine ? Bonjour à tous. Alors, Doriane, est-ce que tu as activé ton son et ta caméra ? Oui. Bonjour à tous. Ah, c'est bon, on te voit. Ah, super. Ah, par contre, on ne t'entend pas. Est-ce que tu peux rappuyer peut-être une fois sur le micro ? Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Je m'excuse, un petit problème technique. Je vais essayer de désactiver le son et de le rallumer pour Doriane. Alors, un petit souci technique. Comment je... Les autres entendent. Les autres entendent ? Sauf que j'ai coupé le son de Doriane. Voilà. Alors, écoutez, est-ce que via le chat, certaines personnes... Est-ce que, Doriane, tu peux saluer l'assistance ? Et puis, à ce moment-là... Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'on entendait bien, Doriane ? Si c'est juste un souci chez nous, on va essayer de... Je passerai les slides quand tu me feras un pouce, Doriane. Excusez-nous. Bonjour à tous. Cette fois, c'est la bonne. Donc, je suis Doriane Langlais de Food Innov Nutrition. Je suis ingénieure conseil en nutrition, réglementation et innovation. Et donc, merci à Valorial de nous avoir invitées aujourd'hui pour intervenir dans le cadre du projet HFES et donc sur la thématique sources d'informations sur le marché et les consommateurs. Donc, cette présentation aujourd'hui, ce sera sous la forme plutôt d'un retour d'expérience, puisque Food Innov Nutrition est également une PME. On est moins de 20 salariés du côté de Rennes. Et donc, voilà, de notre retour d'expérience sur où trouver des informations et comment essayer d'optimiser cette recherche d'informations sur le marché et les consommateurs. Blandine, si tu peux passer. Merci. Donc, chez Food Innov, nous accompagnons les entreprises agroalimentaires dans leur processus d'innovation. Alors, comme notre nom l'indique, nous sommes spécialisés sur les questions de nutrition. Et donc, pour accompagner ces entreprises et dans le cadre de notre culture d'entreprise où l'innovation est primordiale, on est obligé, et même voilà, c'est dans notre culture, de veiller en permanence différentes thématiques. Et parmi celles-ci, on a bien sûr la veille marché avec tout ce qui va être nouveaux produits, tendance de marché et attente des consommateurs en termes d'alimentation. Et pour cela, en fait, on va croiser différentes sources. Donc, différentes sources, on parle à la fois de sources prises individuellement, mais également différentes formes de sources. Par là, je parle de, par exemple, on va consulter des revues professionnelles qui, là, vont être spécialisées sur le secteur agroalimentaire. On pense par exemple aux classiques linéaires, LSA, etc., qui, là, vont traiter de divers sujets, soit parler de nouveaux produits, soit parler de tendance, soit parler d'une étude qui est sortie et en faire un résumé, etc. Donc là, c'est une première approche qui est assez globale et qui va pouvoir permettre d'aborder différents sujets. Ensuite, à côté des revues professionnelles, on peut avoir accès à des panels et des insights consommateurs par des sociétés type IRI, Nielsen ou Kantar qui vont publier des études. Alors, l'inconvénient de ce type de sources d'information, c'est évidemment leurs coûts qui peuvent aller plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Donc, ça peut être assez coûteux, mais souvent, on peut avoir accès à des résumés ou à des introductions qui peuvent déjà permettre d'avoir des premières idées, des idées qui seront retranscrites dans ces études. Et parfois même, les revues professionnelles vont faire des articles sur ces études qui sortiront grâce à IRI, Nielsen, Kantar, etc. Autre source qui est un peu moins évidente ou qui, du moins, s'est développée au cours de ces dernières années, ce sont les sites de financement participatif. En effet, sur ces sites, soit il va y avoir des startups qui vont essayer de se lancer, qui vont chercher à avoir un financement participatif ou bien des entreprises déjà existantes, mais qui vont avoir besoin d'aide financière pour un nouveau concept, un nouveau produit, etc. Et en fait, ces sites de financement vont permettre de voir ce qui se passe un peu sur les nouvelles tendances, des jeunes startups, des étudiants qui, suite à un projet étudiant, décident de concrétiser leurs projets, etc. Et donc, il peut y avoir à la fois les sites français ou les sites internationaux pour découvrir un peu ces pépites qui naissent. À côté de ça, on peut également veiller des sites de blog, alors que ce soit des privés ou des entreprises, qui vont animer ces blogs, mais on peut les utiliser pour découvrir, par exemple, des nouveaux produits. Je pense à Marketing PGC qui, là, est très spécialisé marketing, mais également à Trade Hunter, donc là, qui est plutôt international, où on va découvrir des produits alimentaires sur différents segments. Ça peut être sur l'axe alimentaire général ou sur l'axe santé, où on va aussi également trouver des compléments alimentaires. Voilà, avec ces sources-là, on peut veiller à pas mal de données de marché, surtout. Et surtout, ne pas oublier les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se développent, voilà, se sentent un incontainable depuis quelques années, mais ils se développent beaucoup sur la partie information. Alors, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il faut toujours recouper les sources d'information, mais ça peut être un premier pas pour découvrir des nouveaux sujets, découvrir un nouveau produit, voire rediriger vers un autre article, etc. Donc, ne pas négliger la partie des réseaux sociaux. Ensuite, il y a toutes les études qui, là, peuvent venir de différentes sources, diverses et variées. Et il va y avoir des études qui vont être publiées, notamment sur tout ce qui est tendance marché ou alors perception des consommateurs. Je pense à Ipsos et il a été publié, suite au confinement, les habitudes alimentaires des Français. Je pense au Crédoc qui est sur les habitudes des consommateurs, un institut français qui a, par exemple, publié une étude récente sur les Français qui se tournent vers une alimentation plus végétale. Donc, voilà. Donc, ces études peuvent être soit gratuites, je pense au Crédoc où on a un accès gratuit de ces résumés d'études, ou alors, elles peuvent avoir également un coût accès élevé, par exemple, à des études Xerfi ou Français Sullivan qui peuvent avoir des coûts plus élevés dans leur intégralité. Mais comme pour les panels, en ayant accès à des résumés, on peut déjà avoir une idée des tendances. Enfin, on peut aussi aller voir, pour des visions un peu plus long terme, des cabinets prospectives. Donc, je pense, par exemple, à Limavenir Futurible qui, là, vont faire des prospections de tendances de marché à 10 ans, voilà, et pour essayer de deviner, enfin, de deviner, non, pardon, pour essayer d'envisager ce qui pourra se passer à un peu plus long terme, mais également des sites type Direction Marketing qui vont faire, par exemple, des interviews d'experts sur certaines thématiques, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir différents regards sur toutes les thématiques autour de l'alimentation, du marché ou des consommateurs. Autre sujet, là, je pense à une source qui n'est pas citée, mais il y a des nouvelles sources qu'on peut veiller. Je pense, par exemple, au podcast, qui est un format qui est aujourd'hui assez peu courant, en tout cas, pour les études de marché et consommateurs. Mais je pense, par exemple, au podcast Snacking, qui est un podcast qui invite, en fait, des jeunes entreprises françaises qui sont positionnées sur le segment du snacking sain. Donc, c'est des formes de sources auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent être également intéressantes pour découvrir, soit, de nouveaux produits, de nouvelles entreprises, de nouveaux marchés. Merci. Donc, chez Foodinove, on a l'habitude de veiller un peu à ces différentes sources. Mais on avait remarqué que, notamment dans la veille produit, on arrivait aussi à nos limites. Évidemment, ça ne pouvait pas être exhaustif. Ça prenait du temps pour veiller Internet. Donc, depuis peu, on s'est abonné à l'outil Mintel GNPD, qui est une base de données internationale de nouveaux produits. Donc, cette base de données va regrouper des milliers et des milliers de produits dans 86 pays, il me semble. Et en fait, cet outil va nous permettre d'avoir une veille. Alors, je ne vais pas dire exhaustif, parce que ça reste un outil qui est incrémenté par l'humain. Donc, on ne peut pas être exhaustif avec les marchés qui bougent beaucoup, mais qui est quand même beaucoup plus fourni que la veille que nous, on peut faire avec notre simple outil de recherche. Donc, sur cet outil Mintel GNPD, en fait, on va avoir accès à des fiches produits qui vont nous permettre de découvrir en détail chacun des produits qui est lancé avec les ingrédients, les valeurs nutritionnelles, mais également le type de packaging. En fonction de la recherche que vous voulez faire, vous pourrez avoir ces informations sur cet outil. Alors, Mimintel, ce ne sont pas seulement des produits, ce sont également des rapports, des tendances, des veilles ingrédients, des analyses de tendances, de marchés, etc. Et en fait, grâce à cet outil, ça nous permet d'avoir, par exemple, des rapports annuels sur, je ne sais pas, pas les granolas et céréales de petit déjeuner ou alors sur un ingrédient. Récemment, il y a eu toute une tendance sur l'acide hyaluronique, etc. Et en fait, il y a des rapports près qui sont publiés avec des données consommateurs, des enquêtes qui sont menées dans différents pays, des données consommateurs. Il y a également des exemples de produits qui illustrent les tendances identifiées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On peut également avoir ces différents types de rapports qui peuvent également permettre d'analyser mieux soit un marché, un secteur ingrédient ou bien une catégorie de produits. Merci. Donc, le retour d'expérience de Foodinove Nutrition. Donc, nous, ce qu'on fait depuis toujours, entre guillemets, c'est qu'on fait avec les moyens du bord, comme beaucoup de TPE et de PME. Mais par contre, les limites qu'on y voit, c'est qu'on va manquer de chiffres pour étayer les tendances, les succès, les flops. Des fois, on va identifier les produits, mais peu de temps après, en fait, ils ne vont plus être commercialisés, etc. Et comme je vous le disais, on a moins de données puisées à la source. En allant, par exemple, consulter les articles des magazines spécialisés ou en prenant des résumés d'études complètes, on va forcément avoir une quantité d'informations limitées et une fiabilité qui s'éloigne au fur et à mesure où on s'éloigne de la source. Donc, voilà. Donc, on passait pas mal de temps à fouiller Internet, entre guillemets. Donc, un outil tel que Mintel, ça nous permet vraiment d'élargir notre champ de recherche puisqu'on va vraiment pouvoir aller sur des marchés internationaux dans des langues auxquelles on ne pense pas forcément ou auxquelles on n'a pas forcément accès. Tout le monde ne parle pas, je ne sais pas, cohérien, chinois ou portugais. Enfin, voilà. Donc, on va pouvoir, en fait, tout l'outil est en anglais. Et donc, on va pouvoir, comme ça, découvrir des nouveaux marchés auxquels on n'avait pas accès forcément avant, notamment par une limite linguistique. Et on va également avoir accès à des tendances d'ingrédients. On va pouvoir faire ses propres diagrammes, ses propres analyses en sélectionnant, par exemple, je veux savoir quelle est la tendance d'utilisation de tels ingrédients. Et bien, on va pouvoir voir quelles sont les tendances en fonction du marché, etc. Donc, en fait, ces deux approches ne s'opposent pas, mais elles sont totalement complémentaires puisqu'on continue à utiliser notre technique de fouiller Internet en utilisant ces différentes sources. Et en même temps, on utilise la base de données Mintel, qui n'est certes pas exhaustive, mais qui permet d'avoir une quantité d'informations plus importante ou du moins, quand on a fait notre premier travail de recherche d'informations avec les sources multiples, on peut ensuite chercher plus précisément la thématique qui nous intéresse sur Mintel. Et enfin, donc, grâce à Mintel, on peut faire toutes ces études. Donc, Mintel, c'est un outil qui est quand même coûteux. Donc, nous, on est une PME. Donc, le but aussi, ça va être de l'utiliser au maximum pour nos projets clients pour pouvoir s'y retrouver et, comment dire, exploiter au maximum cette mine d'informations auxquelles on a accès aujourd'hui. Donc, pour ça, en fait, Foodinove, on propose de réaliser des benchmarks personnalisés ou analysés ou des études de tendance à partir de cet outil pour les entreprises qui le souhaitent. Donc, ça peut être, je ne sais pas, par exemple, on a réalisé récemment, ça sortira demain, un cahier de tendance sur la Mindfood. Donc, voilà, autour de cette thématique Mindfood. Mais ça peut être également, je souhaiterais connaître le marché des protéines de chanvre au Canada ou… Enfin, voilà, ça peut être vraiment des choses assez précises en fonction de votre besoin. Et donc, on peut vous accompagner, Foodinove, grâce à l'outil Mintel, si vous avez des besoins d'études spécifiques. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse foodinove, contact nutrition at foodinove.fr. Merci à tous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Doriane. Donc, nous n'avons pas eu le plaisir de t'entendre chez Valoriel, mais le principal, c'est que les participants t'aient entendu. Merci pour ton intervention, en tout cas. Maintenant, alors, pour être pertinent et développer des produits qui correspondent à des besoins réels, il faut comprendre ce qu'attendent vraiment les consommateurs. Et c'est justement la spécialité de l'équipe du Centre Culinaire Conseil et de Marie-Loïc Garin que nous avons conviée pour vous donner quelques clés de compréhension sur le consommateur. Donc, je passe la main à Marie-Loïc. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, effectivement, je vais vous parler sur ce module-là, dans ce module numéro 3, en fait, de l'évolution des comportements des consommateurs vis-à-vis de l'alimentation. Donc, il y a un bon nombre d'études qui sont parues courant l'année 2020 et qui démontrent bien qu'aujourd'hui, le consommateur a beaucoup évolué dans son comportement vis-à-vis de l'alimentation. Et notamment, d'après une étude de Kantar, en deux ans, il s'avère que les trois quarts des consommateurs déclarent avoir changé de comportement vis-à-vis de leur alimentation. Ces changements, on peut les classer en quatre grandes catégories, les changements d'attitude. Et c'est des catégories qui, en fait, viennent nourrir un engagement citoyen. Et cet engagement citoyen, il a été largement accéléré pendant la crise sanitaire. Donc, ces changements d'attitude sont des attitudes vers une consommation plus saine, une consommation plus durable, une consommation avec une demande de produits plus clean et plus clear, mais toujours en étant aussi bon puisque le vecteur plaisir reste un des piliers de l'attente des consommateurs, et notamment en France. Alors, on voit bien, là, on a, je vous présente en fait trois résultats d'études, mais on en a de nombreux autres qui convergent toutes vers le fait que les consommateurs se recentrent aujourd'hui sur des valeurs sociétales et sur une alimentation plus saine. On a vu pendant la crise des montées, enfin, de fortes montées vers des valeurs autour du local, autour des produits de saison privilégiant les circuits courts, mais aussi des consommateurs à 70% qui déclarent avoir favorisé une alimentation plus saine et notamment des aliments qui ont un bénéfice santé et qui sont moins gras, moins sucrés, plus équilibrés. Donc, on voit que cette alimentation saine, en période de crise, elle monte fortement puisque la crise génère forcément quelque chose d'anxiogène chez le consommateur et il a besoin de réassurance pour avoir des produits plus sains. Mais il y a aussi toutes les valeurs sociétales qui sont derrière cette crise, qui sont, on l'a dit, le local, le saison, les circuits courts. Aussi, avoir une attention plus accrue aux ingrédients qui composent leur alimentation et d'avoir aussi une alimentation plus éthique et plus durable. Donc, toutes ces études convergent vers ces éléments-là. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Pour autant, c'est quelque chose qu'il faudra aussi pondérer dans les mois et voir les années à venir puisque là, on est sur des résultats d'études qui sont faits en temps de crise et on sait que les consommateurs en temps de crise, ça génère des façons de déclarer les choses qui peuvent être parfois un peu biaisées. Et cette crise, on le sait aussi, va être sans doute suivie d'autres facteurs, notamment des facteurs économiques qui viendront forcément un petit peu changer les attitudes des consommateurs. Donc, évidemment, les études que l'on trouve aujourd'hui et qui vous permettent de mieux connaître le contexte et les attentes des consommateurs, il faut les regarder assez régulièrement, notamment dans ces périodes de changement en ce moment, puisque forcément, les facteurs extérieurs vont venir changer les perceptions des consommateurs. Donc, il y a besoin, et je pense que Doriane vous l'a dit, d'aller voir très régulièrement les résultats des études qui sortent pour pouvoir nourrir vos réflexions. Et le consommateur, justement, pour étayer ce que je viens de dire, aujourd'hui, le consommateur, il déclare beaucoup de choses, mais ça reste un mangeur qui est tiraillé et qui est pluriel. Il est tiraillé parce qu'il a beau dire qu'il fait attention à sa santé et qu'il a envie de manger plus sain, il va mettre forcément en face de cette notion de plus sain, la notion de prix. Et les études montrent qu'aujourd'hui, dans l'esprit du consommateur, manger plus sain, ça veut souvent dire être plus cher. Et la crise ayant renforcé le critère pris dans l'acte d'achat, forcément, ça va venir un peu en confrontation avec la propension à aller vers des produits plus sains. S'ils sont plus chers, ça va générer un petit peu de problèmes dans la tête du consommateur qui va se sentir tiraillé entre ces deux notions. Il est tiraillé aussi entre la santé et le plaisir. On veut manger plus sain, mais on ne veut pas non plus se priver de ce plaisir de la nourriture, notamment en temps de crise où on a besoin de réassurance, on a besoin de se sentir rassuré. Et ça passe par l'alimentation, notamment en France, notamment nous qui sommes très centrés sur nos repas et notre alimentation, on a besoin de se faire plaisir. Alors après, là, c'est lors d'une journée Meet Lab qui avait été faite par Charal en octobre 2020. Après, le consommateur, en fait, il a des stratégies pour pouvoir allier la santé et le plaisir. C'est-à-dire qu'il va plutôt être santé au moment de certains repas, être plaisir au moment de d'autres. Donc, c'est aussi un mangeur qui est pluriel dans ses moments de consommation et qui va osciller entre la santé et le plaisir en fonction des moments de consommation. Et puis, j'attire aussi votre attention sur le fait que le mangeur est un mangeur pluriel parce qu'il dit beaucoup de choses, il a envie de pouvoir déclarer certaines choses, mais finalement, dans la réalité, ses actes ne sont pas forcément en cohérence avec ce qu'il déclare. C'est ce qu'on appelle le consommateur monteur de bonne foi. C'est-à-dire qu'effectivement, on observe une vraie différence entre le déclaratif et la réalité de consommation. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous engage à pouvoir mixer les méthodologies d'études qui permettent de mieux décrypter les façons d'agir du consommateur. Les priorités du consommateur, elles vont varier selon le moment de consommation. On l'a dit juste avant, le contexte, l'objectif recherché et les contraintes auxquelles il est soumis. Donc, on a besoin d'aller creuser toutes ces dimensions-là. Et le seul déclaratif d'études quantitatives ne suffit pas. Et on a souvent besoin d'avoir recours à d'autres types de méthodologies, plus centrées sur le consommateur, plus sur du qualitatif pour aller creuser ces différents points. Mais on en parlera tout à l'heure. Là, j'ai tenté pour amener aussi une notion de typologie de consommateur. J'avais trouvé intéressante l'étude de l'OBSOCO qui permettait de faire une typologie des consommateurs. Alors, vous aurez ce document-là, donc ça vous permettra de creuser les différentes catégories. J'ai tenté de faire un espèce de mapping en prenant les dix directions qui sont un engagement en faveur de ma santé et un engagement sociétal. Et en fait, on voit qu'effectivement, les principaux critères de segmentation de ce mapping, ils sont, je l'évoque comme ça, de trois ordres. La contrainte budgétaire et le budget consacré à l'alimentation qui va segmenter la population très sous contrainte budgétaire et qui, du coup, va rentrer par ce critère-là pour son acte d'achat et, du coup, ne va pas forcément prendre en compte l'engagement sociétal ou la santé dans ses critères de choix. Sauf pour un petit nombre où on voit là des gens avec peu de moyens, mais qui, tout en haut, donc à gauche du graphique, et qui, pour autant, ont un engagement en faveur de leur santé, mais avec vraiment de fortes contraintes économiques. Deuxième segmentation, c'est un petit peu la patate du milieu. C'est les gens qui n'ont pas forcément de contraintes budgétaires et qui allouent un budget à leur alimentation, qui est un budget très correct et qui, du coup, ont le privilège de pouvoir osciller entre plaisir, goût et santé. Et dans cette catégorie-là, on en a des plus ou moins engagés sociétalement ou vers leur santé. Mais pour autant, ça, c'est une cible, pour moi, assez intéressante parce qu'assez facile à aller chercher dans la mise au point et le développement de vos produits. C'est une population peut-être assez simple à aller chercher celle-ci puisqu'elle n'est pas réfractaire au changement. Elle va être plutôt enclin à tester de nouvelles choses et à aller s'occuper de sa santé et aussi des engagements de la société. Et puis après, on a, hors contraintes budgétaires, des consommateurs qui sont très engagés et engagés et militants avant tout, qu'ils aient des moyens ou non. Et du coup, ceux-là, c'est, on va dire, plutôt des consommateurs acquis à la cause de l'alimentation saine et durable. Alors, juste pour vous donner un petit aperçu, mais on va passer assez vite parce que le temps défile. Sur tous ces facteurs-là, quels sont les facteurs et quelles sont les tendances qui sont accélérées par ces facteurs ? Alors, on le voit tous et je pense que j'enfonce les portes ouvertes en disant que végétalisation et flexitarisme sont une tendance qui est très, très, très présente aujourd'hui. Avec l'augmentation constante des flexitariens, toute l'offre de produits végétal et sains qui sont proposés aujourd'hui. Et ça n'arrête pas en termes d'innovation. Donc, évidemment, il faut, c'est un secteur très dynamique et du coup, il faut l'avoir en tête, évidemment. Mais surtout en France, on a aussi la valeur partage qui reste très, très importante, commensalité partage. Après, il y a quelques petits ajustements dans cette valeur partage. C'est qu'avant, on partageait la table avec un repas unique que l'on partageait tous. Aujourd'hui, on est plutôt sur une valeur partage, mais on ne mange pas forcément la même chose. Et parce qu'il y a des régimes particuliers aujourd'hui qui sont en pleine émergence, parce qu'on a aussi des façons de faire chez notamment les jeunes qui sont différentes. Et du coup, on a des différences alimentaires au sein des foyers qui font qu'on ne mange pas tous la même chose. Et c'est aussi renforcé par, on le voit par toutes les restaurations et la proposition d'offres où vous pouvez faire venir les plats à vous et qui vous permet de manger tous à la même table, mais pas forcément la même chose. Est-ce que vous pouvez tous commander quelque chose de différent via des Uber Eats ou des Deliveroo ? Autre tendance que les consommateurs ont fortement en tête, c'est tout ce qui est transparence et engagement, la RSE, où on voit qu'il y a une forte attente des consommateurs pour avoir plus de transparence, plus de sincérité, des éléments de réassurance avec des messages authentiques, des messages forts. Alors, j'ai mis fini le 100 et le moins, mais ce n'est pas fini, c'est plutôt, ils veulent aller au-delà du 100 et du moins. Ils veulent vraiment qu'on leur explique et qu'on soit transparent avec les bénéfices que les produits offrent pour leur santé, pour la planète, les animaux et les hommes. Et on le voit, ça se caractérise beaucoup par tous les… Alors, on en parle juste après, les labels et les signes de qualité, mais aussi toutes ces applications qui fleurissent, comme les éco-scores, enfin l'éco-score n'est pas une application, mais tout ce qui s'impose sur les produits pour assurer le consommateur, les éco-scores, les nutri-scores, mais aussi les applications type SIGA, type UCA, type SCANUP, qui aident le consommateur aussi à aller comprendre ce qu'il y a dans les produits. Et aujourd'hui, les consommateurs ont besoin et se réfèrent beaucoup à ce genre de choses. Les labels et les signes de qualité, ça va dans le même sens. Aujourd'hui, sur fond de crise surtout, les consommateurs, ils ont besoin d'avoir des repères qui sont fiables et des repères qui leur apportent des garanties. Pour autant, attention, la multiplication des signes de qualité et des labels sur les produits peuvent être des fois un peu confusants pour les consommateurs. Et du coup, il y a besoin aussi d'avoir une espèce de structuration de toutes ces informations que l'on met sur le pack et qui, certes, doivent rassurer le consommateur, mais doivent aussi rester visibles. Autre facteur aussi, c'est que, donc là, ça va typiquement avec la notion de mieux se nourrir, enfin de l'alimentation saine. Aujourd'hui, on a fait le plus, les consommateurs font de plus en plus le lien entre l'alimentation et la santé. Ils veulent, au travers de la santé, préserver leur capital, au travers de produits sains, préserver leur capital santé. Et du coup, on observe vraiment un retour des consommateurs vers l'équilibre, enfin les fondements de l'équilibre alimentaire et puis en y intégrant toutes les notions d'environnement et d'éthique. Mais on ne passera pas sur la gourmandise. Aujourd'hui, le consommateur, il a besoin de gourmandise, il a besoin de manger sain, manger sain. Pour autant, aujourd'hui, ça ne veut pas dire se priver. Ça veut dire avoir accès à des produits gourmands, mais qui utilisent des produits qui sont sains pour eux. Donc, je cite en vrac les superfoods, les sucres, les sucres naturels, les ingrédients fonctionnels, les graines, les fruits, les fleurs, les herbes, tous ces produits qui vont vous permettre d'innover et d'apporter aux consommateurs et du sain et du gourmand. Et puis, d'autres grandes thématiques qui sont aussi boostées par ces évolutions de consommation qui sont le retour à la cuisine, au fait soi-même, toutes les notions de vrac et d'antigaspi qui, évidemment, sont aussi dans les tendances actuelles. Alors, toutes ces tendances-là, c'est effectivement des choses que vous allez trouver si vous faites une veille sur vos marchés, sur les tendances de consommation. Il y a beaucoup d'études qui sortent, mais il faut aussi aller recueillir des informations qui vont être un peu plus centrées sur vos problématiques et sur vos consommateurs. Et donc, de mener vos propres études pour pouvoir être plus en adéquation avec vos problématiques. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait de dissonance cognitive entre ce que je déclare et ce que je fais vraiment. Donc, effectivement, ces tendances issues du marché et puis les données quantitatives que vous pouvez récolter, elles sont évidemment précieuses, évidemment nécessaires pour comprendre. Mais pour autant, on a tendance et aujourd'hui, c'est beaucoup plébiscité de compléter ces approches avec des approches qui vont être plus qualitatives, donc plus centrées sur vos consommateurs et sur les usages de vos consommateurs. Alors, ce qu'on appelle les sciences molles ou alors on va dire sciences douces parce que molles n'est pas très positif. Eh bien, c'est un outil vraiment très intéressant de décryptage des représentations, des attentes et de vos besoins et des besoins de vos utilisateurs, de vos consommateurs. Ce consommateur-là, il doit être un membre à part entière de votre équipe projet innovation, c'est-à-dire qu'il est vraiment important de pouvoir aller l'intégrer dans vos processus d'innovation et de pouvoir revenir vers lui à de multiples moments de votre processus d'innovation, très en amont pour le comprendre, à un autre moment pour lui proposer des choses et le faire réagir, à un autre moment pour tester vers lui des choses plus cadrées. Et puis, derrière, il y a des boucles à faire en retour vers votre utilisateur et il doit faire partie de votre équipe projet innovation. Et ça doit être ce questionnement-là de vos consommateurs, vraiment un jalon de vos prises de décisions tout au long de votre processus d'innovation. Donc, je vous présente maintenant les grandes catégories d'études qualitatives que l'on peut coupler à des études quantitatives que vous connaissez peut-être un peu mieux et qui vont vous permettre d'aller creuser un peu plus en profondeur les besoins, les attentes et les usages de vos consommateurs. Les études qualitatives, elles s'appuient vraiment sur de l'observation et du questionnement en profondeur et du coup, elles vont permettre la compréhension des attitudes et des comportements de vos consommateurs, ce qui est très utile pour aller déterminer des territoires d'innovation et des opportunités pour développer des nouveaux produits. Alors, il y a plusieurs, là ce n'est qu'un petit, vous le verrez après dans les modules qui seront proposés dans cette formation où un certain nombre d'outils vont se présenter plus en détail, mais je cite les études sémiologiques, qui sont peut-être moins connues d'ailleurs aujourd'hui, mais qui vraiment permettent de comprendre que le consommateur perçoit quand des messages lui sont envoyés, la différence entre ce que vous souhaitez communiquer, comment le consommateur le reçoit et quelle représentation le consommateur en fait, ça vous permet de vraiment bien comprendre. Il y a aussi les études, les enquêtes technographiques qui sont vraiment des enquêtes où là, vous êtes en observation et en analyse des usages en situation et pour bien comprendre les besoins des utilisateurs. Là, vous êtes très peu en interaction avec le consommateur, mais vous êtes plutôt dans l'observation. Des fois, c'est hyper intéressant d'être juste en observation et de voir comment le consommateur se projette sur l'usage d'un produit ou sur les messages qui lui sont donnés. Donc là, on est vraiment dans l'observation. Après, plus en interaction avec vos consommateurs, il y a les méthodes de focus group qui permettent de questionner, de les recueillir, mais aussi, à certains moments du processus d'innovation, d'aller soumettre, d'aller tester et de regarder les rebonds et les divergences entre les différentes personnes qui sont là. Donc, le recrutement est important parce qu'il faut mettre les bonnes personnes autour de la table, évidemment, mais c'est très riche d'enseignement et on peut vraiment aller creuser des notions avec les consommateurs qui vous permettent de bien percevoir comment le consommateur se projette par rapport à des stimuli qu'on lui pousse. Après, si on veut être moins dans le rebond, mais plus dans la vraiment très profondeur, on a tout ce qui est entretien individuel, socio-ethnographique. Alors, qui sont des... Là, on va questionner un tout petit nombre de personnes, mais on va plutôt jouer la profondeur des réponses et on va vraiment solliciter les consommateurs sur plein de questionnements autour de la façon qu'ils consomment. Enfin, de la problématique qui sera la vôtre, évidemment, c'est focussé... On crée le guide d'entretien en fonction des problématiques, mais du coup, c'est très, très poussé et ça permet vraiment de comprendre quels sont les usages, quels sont les besoins, les contraintes des utilisateurs qui vous permettent, vous, de déceler. Oui, une contrainte, des fois, en contournant une contrainte, ça permet de générer de l'innovation et de proposer aux consommateurs des choses qui sont centrées sur leurs besoins. Et puis après, là, on a aussi tout ce qui est workshop de créativité où il est intéressant de favoriser l'intelligence collective en intégrant des consommateurs dans ces parties de workshop. Donc, ces différents outils peuvent être utilisés tout au long de votre processus d'innovation. Donc, évidemment, je vais aller vite, mais pour comprendre ce que le consommateur perçoit de l'alimentation saine, par exemple, pour comprendre comment les marques communiquent autour de cette notion, quels sont les territoires d'expression de chacun, les formes, les couleurs qui sont en cohérence avec cette notion de sein. Et ça, c'est vraiment l'étude de sémiologie qui vous donnera ça. Pour générer des idées, nourrir le paipino, là, on est plutôt sur des workshops de co-création. Pour hiérarchiser ou tester des concepts, ça, ça se fait en focus group. Voilà, on a toute une palette qui permet d'intervenir à plusieurs moments du processus d'innovation et qui vous permet de répondre à vos attentes. Alors, les méthodes quali et quanti, elles sont évidemment complémentaires. Et c'est en les associant qu'on va pouvoir avoir des réponses plus fiables et du coup, moins dans le déclaratif, puisqu'on aura été creuser certains points. Alors, elles peuvent intervenir en amont d'une étude. Donc, les études qualitatives, elles peuvent être avant ou après une étude quantitative. Avant, elles vont permettre de vraiment cerner le sujet, d'aller détecter les bonnes notions sur lesquelles il faut aller questionner le consommateur. Et du coup, ça va permettre d'avoir une étude quantitative qui sera plus pertinente, puisqu'on a vraiment centré les questions sur les vrais questionnements du consommateur. Et ça peut aussi être fait après une étude quantitative, quand il faut aller, une fois que vous avez... Enfin, voilà, ça permet d'aller approfondir ou de valider certains points de l'étude pour enrichir la réflexion et puis nourrir éventuellement votre circuit d'innovation. Donc, voilà, ça se fait à divers moments. Je vous ai juste mis un petit tableau qui vous permet de voir un petit peu la différence entre quali et quanti. Quanti, c'est vraiment mesuré. On est sur la donnée, sur la big ou moyenne data, et ça permet d'avoir effectivement une mesure, de pouvoir faire des statistiques et d'être vraiment sur quelque chose d'objectif, on va dire. Mais c'est des fois une illusion d'objectivité, puisque des fois, ça n'est que du déclaratif, et il faut pouvoir des fois reboucler avec plus de subjectif et plus de profondeur en allant utiliser des méthodes qualitatives pour explorer et comprendre. Donc, mener sur un plus petit nombre, mais avec plus de profondeur et plus de sens, puisqu'on met le consommateur au centre de ces méthodes. Donc, voilà. J'espère vous avoir donné un panorama de l'évolution actuelle des consommateurs vis-à-vis de leur alimentation. de vous donner aussi quelques clés de lecture des différentes études qualitatives que l'on peut mener en étant centré sur votre consommateur. Et puis, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et puis, le centre culinaire peut vous accompagner sur ces sujets-là. Bien évidemment, on sera ravis de pouvoir réfléchir avec vous à vos problématiques. Je laisse la main à Blandine qui va introduire la quatrième partie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Loïc. En effet, je passerai un slide à la fin du webinaire pour vous indiquer les coordonnées des différents intervenants pour faire appel à eux si vous en ressentez le besoin. Alors, maintenant, nous allons accueillir Simon Le Bayon. Donc, Simon, j'espère que nous allons t'entendre mieux que Doriane. Est-ce que tu peux activer ton micro ? Là, j'ai activé mon micro. J'ai activé ma caméra. Je ne sais pas si Blandine, tu m'entends. Alors, nous n'entendons pas Simon depuis Valorial, mais est-ce que dans le chat, s'il vous plaît, les participants peuvent nous confirmer qu'ils nous entendent bien, Simon ? Si vous m'entendez, bonjour. Bonjour à tous, à toutes et à tous. S'il vous plaît, pouvez-vous nous confirmer si vous entendez bien, Simon, chez vous ? Alors, Simon, il faut que tu parles un petit peu. Oui, je parle. J'essaye de meubler pour, je peux dire. Merci. Merci déjà à tout le monde. C'est bon. Apparemment, vous nous confirmez via le chat que c'est bon. Alors, il existe en complément à des méthodes décrites par Marie-Louis, une technique complémentaire pour tenter de mieux comprendre ses clients potentiels. C'est la création des personas. Et sur ce thème, Simon Le Bayon d'Isatec, qui est spécialisé en stratégie digitale, va nous expliquer de quoi il s'agit exactement et comment on peut s'approprier cette technique pour l'appliquer dans ses activités. Donc, Simon, s'il te plaît, peux-tu m'indiquer par des pouces puisque c'est la seule méthode que nous avons à disposition quand tu veux que je passe les slides, s'il te plaît ? Ok, parfait. Merci. Donc, merci tout le monde. Merci Valorial pour m'avoir invité dans ce séminaire. Donc, oui, les personas. Avant toute chose, Simon Le Bayon, je suis consultant en stratégie digitale chez Isatec. et dont j'accompagne beaucoup d'entreprises, beaucoup de secteurs, mais surtout de l'agroalimentaire dans les réflexions sur leur modèle économique et surtout sur la façon de consolider des liens avec leurs consommateurs, de construire et de mieux comprendre la façon dont leurs consommateurs se comportent, ce qui n'est pas toujours évident quand on n'a pas de lien direct avec eux. Heureusement, le numérique, les outils numériques nous aident, les aident en tout cas à établir ce lien. Je te laisse passer à la slide suivante, Blandine, s'il te plaît. Donc, pour introduire le sujet des personnages, j'aime bien prendre cet exemple de Bell. Je pense que vous connaissez tous ce grand groupe spécialiste, un leader mondial des spécialités fromagères. Et il y a quelques années, Bell a renouvelé son site web, et donc c'est en 2017, a lancé un nouveau site web qui s'appelle Ribambel. Et on aurait pu s'attendre à ce que, finalement, Bell lance un site de vente de produits en ligne ou un site permettant de consulter ses produits. Mais il n'en est rien. En fait, Bell a sorti au travers de ce site web Ribambel, un site dont la baseline était un moment le site des activités en famille. Et donc, vous pouvez voir, certes, on va retrouver quelques pubs sur des produits de la gamme de cet acteur, mais surtout, on va retrouver des articles sur des activités à faire avec ses enfants, sur des sorties, sur comment occuper ses enfants à la maison pendant le confinement, sur comment libérer nos enfants et comment faire en sorte qu'ils passent le moins de temps possible devant les écrans. Voilà. Tout un ensemble de sujets, d'activités, de contenus qu'on pourrait qualifier de DIY, c'est ça le terme pour le do it yourself, des activités à faire avec ses enfants. Et on pourrait se dire, mais finalement, quel est le rapport entre un acteur industriel qui fait des spécialités fromagères et un site sur des conseils d'activités à faire avec ses enfants. Ça illustre exactement le cheminement de Bell. Ce site-là illustre tout à fait le cheminement intellectuel par lequel on passe lorsqu'on crée des personas. On crée des personas pour créer un lien, créer une relation intense avec nos cibles, avec nos consommateurs. Et au-delà de promouvoir un produit, de présenter un produit, il faut parvenir à construire cette relation et ce lien émotionnel. Donc, pour y parvenir, qu'est-ce que Bell a fait ? Finalement, ils se sont posé des questions et ils ont construit leurs propres personas. Finalement, leurs propres personas, ce sont qui ? Ce sont certes les consommateurs de leurs produits, les enfants, mais ce sont surtout les familles. Donc, Bell s'est dit, avant de pouvoir vendre mes produits aux familles, je vais surtout aider ces familles à résoudre leurs problèmes du quotidien. Et leur problème du quotidien, c'est globalement savoir qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants ce week-end confinés. Alors, si tu passes sur la slide suivante, s'il te plaît, Blandine. Juste que je regrange mon casque. Blandine, est-ce que tu peux passer sur le suivant, s'il te plaît ? Yes. Tu peux cliquer, il y a deux, trois briques qui devraient s'afficher. S'il te plaît. Bon, voilà, c'était juste pour expliquer. Ah, merci. Très beau. Voilà, le site, finalement, ne parle pas de produits, il parle d'activités et de conseils à réaliser en famille. Ce que c'est dit Bell, c'est si je veux finalement construire, consolider cette relation, l'attachement des familles avec ma marque, et donc avec mes produits, je vais les aider à résoudre leurs problèmes du quotidien. Donc, avant de se lancer comme ça, d'y en tête sur ce sujet-là, Bell a réalisé un certain nombre d'entretiens. Ils ont créé leur persona. Donc, pour faire les personas, ce n'est pas simplement du défi. On verra juste après dans la méthode que ça se base sur des entretiens avec des vrais clients, avec des vrais gens. On parle des vraies problématiques du moment. Et puis surtout, d'un point de vue stratégique, je vais passer rapidement là-dessus, Bell s'est rendu compte que sur ce secteur, que sur ce sujet, c'est des activités à faire en famille. D'une, il y avait énormément de requêtes Google. Là, on a le chiffre 44 millions de requêtes Google sur des activités à faire en famille chaque mois. Donc, c'est un sujet qui intéresse les Français, qui intéresse très largement. Et puis, c'est un sujet sur lequel il n'y avait pas de leader, il n'existait pas encore le Amazon des activités à faire en famille. Donc, Bell s'est dit qu'il y a potentiellement une place à prendre. Également, l'autre volet peut-être un peu plus technique, c'est l'idée du passé d'un trafic artificiel vers un trafic organique. C'est qu'en faisant cela, Bell change son budget. C'est-à-dire, au lieu de mettre X millions d'euros tous les mois dans les poches de Facebook ou de Google pour faire de la publicité, certes de la publicité ciblée, ils vont plutôt investir dans la production de contenu qui va apporter de la valeur accessible. Donc, faire une activité ludique avec ses enfants, trouver une sortie, trouver quelque chose d'original à faire pour s'amuser, pour apprendre, pour grandir, pour mieux vivre. Si tu peux continuer. Donc, ça, c'était juste pour un peu introduire la notion de persona qui est de dire je vais construire un personnage fictif qui va m'aider à bien définir la cible à laquelle je vais m'adresser. Et ensuite, une fois que j'ai identifié cette cible, je vais comprendre ces problématiques pour l'aider à les résoudre et ainsi construire une relation durable. Blandine, s'il te plaît. Blandine, tu peux passer sur la suivante ? Pousse, pousse, pousse. Voilà. Alors, vas-y, appuie. Oui, j'aurais dû enlever les animations. Pardon. En fait, pourquoi on passe par les personas ? Parce que tout le monde n'est pas de votre client. Rien de pire finalement que, alors même si tout le monde a l'ambition de vouloir répondre aux besoins de la Terre entière, nous sommes tous des humains, nous avons tous des problématiques différentes. Et si on s'adresse à tout le monde, finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a une communication qui est plate, qui est indifférentillée. Et finalement, en souhaitant adresser tout le monde, on n'adresse personne. En tout cas, notre marque, notre positionnement, nos valeurs non déco auprès de personnes. Si tu peux encore appuyer, s'il te plaît, Blandine. Donc, pour aller un petit peu plus loin, je ne vais pas m'adresser à tout le monde. On a commencé à faire des segments de marché. Sauf que ces segments de marché ne sont, là encore, pas suffisamment précis. On va avoir, voilà, le cadre dynamique, l'aménagère de moins de 50 ans, ainsi de suite. Mais ça reste des archétypes qui sont trop génériques et qui ne permettent pas de rentrer suffisamment dans le concret, dans l'effectivité des problématiques rencontrées par nos sites. Tu peux cliquer encore, Blandine. Puis, on va passer vraiment sur la définition du persona et surtout comment on le fait et à quoi ça ressemble. Donc, le temps que Blandine passe à la diapositive suivante, je peux vous dire que l'exercice persona, voilà, cette dernière colonne pour illustrer comment on va personnifier davantage notre personnage. C'est ça l'intérêt du personnage. On va créer un personnage fictif qui va être l'agrégation de sentiments, de traits réels, de comportements, d'envie, de désirs, d'habitudes. Et on va, plutôt que de les définir par des chiffres, on va utiliser le storytelling, on va raconter l'histoire d'une personne pour qu'on puisse plus facilement se mettre à la place de nos consommateurs, de la cible que l'on souhaite atteindre. Je peux passer à la suivante. Donc, le personnage, je l'utilise très régulièrement avec beaucoup de mes clients. Ça se fait très bien. C'est une méthode itérative. On peut jeter les premières bases en quelques heures. Après, si on veut aller vraiment dans une construction solide de personnage, ça demande de réaliser des entretiens. Mais c'est un outil qui est très facile à produire et surtout qui va vous permettre de coordonner l'ensemble des actions et des efforts faits par vous, par vos équipes. Mais également, lorsque vous allez solliciter des prestataires type une agence RH, une agence de com' ou même un laboratoire ou une équipe type Pudinov Group pour vous aider à identifier vos produits de demain, le persona peut vous aider à calibrer ou en tout cas à coordonner ses actions et ses réflexions. Donc, ce que je disais sur le persona. Le persona, ce qu'on appelle un personnage semi-fictionnel. Ce n'est pas une vraie personne, mais en même temps, elle vient agréger des traits de caractères issus de vraies personnes. C'est un peu comme les personnages de romans, les bons personnages de romans, les bons personnages de séries. On arrive toujours à s'identifier ou en tout cas, il nous fait atteindre. Lui, il me fait tel personnage me rappelle telle personne que je connais, telle situation que j'ai déjà vue. C'est ça l'idée du personnage semi-fictionnel. Il représente la cible idéale que vous souhaitez atteindre, ceux à qui vous avez envie de plaire, les cibles auxquelles vous avez envie de plaire, que vous avez envie de séduire. Comme je le marquais sur le troisième point, il est construit à partir de son expérience personnelle. Mais surtout, on va construire le persona par de la recherche et par des entretiens structurés. Et rien de mieux pour avoir des bons personnages que de faire des entretiens avec ses clients, de leur poser des questions sur leur quotidien, sur ce qu'ils aiment, sur leurs difficultés du moment. de poser des questions personnelles. Et je peux vous garantir que ça marche, que c'est facile à faire et que les résultats sont juste énormes. Ensuite, le reste des bullet points, je le dis, merci Blandine. La méthode de construction du persona, on va identifier trois grandes étapes. La première, c'est de lister les interlocuteurs avec lesquels vous souhaitez réaliser des entretiens pour construire vos persona. Donc rien que ça, c'est un vrai questionnement. C'est, oui, mais quelle cible ? Quel segment ? Est-ce que je prends des clients historiques ? Là, il y a déjà un travail à faire. Si vous n'avez pas encore de clients et que vous êtes sur un nouveau produit, pas de problème, vous trouvez d'autres interlocuteurs qui sont les clients que vous avez envie de séduire. Mais l'important, c'est de réaliser des entretiens avec eux. Petite astuce, ce qui marche bien, c'est de proposer un entretien de 20 minutes. Pour parler, on met les choses sur la terre. On dit qu'on va vous poser des questions personnelles. On veut comprendre votre quotidien, vos problèmes. On veut que vous parliez de vous. Et globalement, on aime bien parler de soi. Et puis souvent, 20 minutes, ça permet de valider un entretien. Et si la personne est un peu bavarde, elle va largement dépasser les 20-30 minutes. Donc là, l'idée, c'est d'être dans une posture d'écoute active, de faire des relances pour les amener à parler d'eux et à parler de ce qu'ils ont au plus profond au même. On n'est pas du tout là pour parler du rapport à la marque ou des expériences de consommation. Non, il faut qu'on soit sur le quotidien de nos sites. Et ensuite, sur la base de ces entretiens, de ces verbatimes corpus qui va être ainsi constitués, on rentre sur la troisième étape qui est l'étape de synthèse où finalement, on va faire ressortir les éléments saillants de nos personas pour parvenir à constituer. Alors, est-ce que c'est un persona ? Ça peut être deux, trois. Voilà, c'est des choses qui arrivent. On termine avec la dernière slide qui est un exemple de persona. Alors, si vous tapez persona dans votre moteur de recherche préféré, vous allez dans le moteur de recherche image. Vous allez en avoir à la pelle des modèles. Il y en a partout. Toutes les agences marketing raffolent de ça. Elles vous proposent plein de conseils, plein de documents, plein de modèles à utiliser. Là, je vous en propose un. Ça, c'est un que j'ai utilisé avec un client il y a quelques temps. Donc, on peut avoir la version light qui est la partie droite. Voilà, avec un prénom, un poste, un visage. Surtout, c'est important, un visage, des éléments clés de la biographie. Et puis, moi, ce qui me semble quand même plus intéressant, c'est la partie gauche. Là, on va vraiment raconter son quotidien, son histoire, ses spécificités. Et ensuite, ces éléments-là vont nous aider, vont nous aiguiller dans la façon dont on va imaginer des produits, imaginer des campagnes marketing, identifier également les actes de communication, et ainsi de suite. Voilà pour moi. Ça, c'est des choses que vous aurez à disposition dans le support. Et puis, bien évidemment, avec grand plaisir pour vous aider à répondre à vos questions sur comment faire les personas. Mais vraiment, je vous invite à vous lancer dans cet exercice qui est très fédérateur dans les organisations et qui permet par la suite de synchroniser, de coordonner les investissements et les efforts faits dans les produits, dans les actions de marketing et les actions de promotion de votre marque et de vos produits. C'est bon pour moi. Je te laisse reprendre la main. Du coup, j'étais un petit peu rapide. Si vous en voulez plus d'informations, plus de retours d'expérience, bien évidemment, on est dispo. C'est bon, Simon ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas entendu. On espère que l'enregistrement permettra d'entendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent le replay. Donc, on espère que ça ira. Merci beaucoup, Simon. Alors, on avait prévu une séquence questions-réponses et on a bien suivi le fil du chat et vous n'avez pas posé tellement de questions. Alors, j'imagine que c'est parce que vous étiez aussi très attentifs aux conférences des intervenants. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent, à nous envoyer un mail. En fait, on reroutera les questions. Il n'y a aucun souci. Donc, on va passer cette séquence questions-réponses. Et donc, juste de vous rappeler que vous recevrez très bientôt un mail de ma part vous indiquant le lien vers le site internet sur lequel vous aurez accès aux huit modules qui sont indiqués à l'écran et qui font partie intégrante du programme que nous avons lancé aujourd'hui. Et puis, on vous invite à aller piocher des informations dans les différents modules en fonction de vos besoins. Vous rappelez que le prochain programme sera dédié à la gestion du cycle de vie du produit. Donc, les modules sont en cours de développement et ils seront disponibles vraisemblablement fin juin. Donc, on vous invitera à un nouveau webinaire comme aujourd'hui en détaillant le contenu des modules pour que vous puissiez voir si vous avez un intérêt à y participer. Et puis, il me reste à remercier tous les intervenants de ce webinaire pour leurs contributions et leurs apports qui, je pense, j'espère vous ont apporté beaucoup d'informations pour avancer dans vos projets d'innovation en alimentation saine. Donc, vous voyez à l'écran les coordonnées des différentes personnes. Et puis, merci pour votre participation aujourd'hui et nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...